Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 25 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir un petit message. Ensuite, nous irons voir un message de l'oracle de l'énergie, un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle des fées, et puis on va développer avec le tarot doré, et évidemment une petite carte de synthèse avec le tarot des anges gardiens. C'est parti ! Donc, quelles sont les énergies générales pour ce... Youpla ! Alors, nous avons eu la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Il y a une forme de lâcher prise, il y a une forme de confiance retrouvée peut-être ici. C'est intéressant. Ok. L'oracle de l'énergie. Alors, quels sont les messages pour ce samedi 25 janvier ? Et nous avons eu « Femme qui tient une pièce de monnaie ». Alors, cette carte, elle nous parle effectivement de... Moi, elle me fait penser à l'organisation, à la planification, au fait d'être bien ancrée, au fait de savoir gérer les choses, d'anticiper aussi dans la matière, d'être... Avoir un rapport également avec l'argent, mais également avec la valeur d'une manière générale. La beauté aussi. On voit, cette femme est très belle, très apprêtée, avec plein de... Voilà, de fleurs dans les cheveux, de la dentelle de partout. Donc, vraiment dans le détail, dans le souci du détail, dans tout ce qui peut représenter la beauté et la valeur. Ok. Donc là, on peut parler aussi de générosité dans le sens... Quelque part, la générosité, mais au sens matériel. Ok. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des nombres pour cette journée du samedi 25 janvier. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui ! Effectivement, nous sommes sur le côté financier, nous sommes sur le côté matière, matériel, valeurs, argent, générosité de la vie. Donc, on est vraiment sur le côté... Peut-être avoir un regard sur la manière de gérer notre argent, de gérer nos... on va dire nos... nos biens, d'une manière générale. Peut-être qu'il va être aussi question... Pourquoi pas de réfléchir à la manière dont on pourrait faire fructifier nos biens, également. On va voir ça avec le... Que nous dit l'oracle des fées pour cette journée du samedi ? Oups ! Il y a l'idée d'avoir une forme de lâcher prise aussi. Quand on dit j'ai confiance en la générosité de la vie, voilà, je ne vais pas m'angoisser par peur de manquer. Vous voyez, souvent c'est le cas, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de manquer, de boucler les fins de mois, peut-être, pour certains. On a peur de perdre peut-être notre salaire, de perdre quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, on vous dit quelque part, ayez confiance en la vie. Elle vous apportera ce qui vous est nécessaire, justement, pour pouvoir évoluer. Donc, il y a cette idée de peut-être ne pas trop, trop s'accrocher, on va dire, au côté matériel et financier. Parce que pour cette journée, on va vraiment être axé là-dessus. D'avoir confiance en la vie. Alors, la fiancée du géant vert, qui nous parle d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Ok, donc ici, on parle effectivement d'échange avec quelqu'un d'important, avec une relation, enfin, avec quelqu'un avec qui vous avez une relation assez importante. Donc, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être également un membre de votre famille, un être cher, ça peut être quelqu'un au travail également, qui prend de l'importance, qui a de l'importance en tout cas pour vous. Là, il va être question d'argent, peut-être de discussion sur la manière de gérer les choses, sur la manière de peut-être envisager aussi des projets à deux. Il y a l'idée comme ça, essayez de faire confiance. Voilà, faire confiance en la vie, de dire que bon, ok, même si parfois, on peut traverser des angles de turbulence à ce niveau-là, de ne pas trop donner prise, vous voyez, de ne pas trop être sur le fait de ressasser, d'être dans des énergies un petit peu basses qui pourraient justement vous quelque part attirer justement ce que vous redoutez le plus. Voilà. Allez, ce samedi. Et nous sommes dans les deniers, évidemment, donc valet de deniers. Valet de deniers, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec la gestion de l'argent, quelqu'un qui n'est pas forcément expérimenté dans ce domaine-là. Il y a l'idée de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être un nouveau projet de vie en couple, peut-être un nouveau projet d'association, de partenariat. Ici, avec le Valet, on est vraiment sur quelque chose qui... Ouh là là, on a la reine de coupe. Alors attention quand même aux émotions, parce que ça peut justement générer des peurs et des angoisses qui peuvent refaire surface avec la reine de coupe. Le fait d'avoir peur de s'engager, d'avoir peur de peut-être... Peur de l'avenir au niveau des finances et au niveau du côté matériel. Donc attention ! Il y a une forme de... Voilà, il va falloir trouver le juste équilibre. Il va falloir trouver vraiment... Voilà ! Évidemment, la tempérance, au moment où je dis ça. Voilà, tempérer les choses. Ne dramatisez pas la situation, mais n'idéalisez pas trop non plus. Il y a l'idée de... Voilà, le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, en dos de deck, on a la sette de coupe qui nous parle de... La sette de coupe, ici, moi, elle fait référence vraiment au fait de passer par toutes les émotions. Vous voyez, on a le feu qui peut représenter la passion, mais aussi la colère. Voilà, nous avons la paix, ici, la paix intérieure. Mais nous pouvons également avoir les nuages, le côté angoissant, le côté peur, le côté sombre, un petit peu. Les émotions qui peuvent vraiment être... être compliquées à gérer. Donc attention à ne pas rentrer vraiment dans la dramatisation d'une situation qui, finalement, n'est pas encore là. Vous voyez ? Donc ayez du recul. Prenez du recul. Ayez confiance, quand même, en la générosité de la vie. C'est-à-dire que la vie, parfois, elle... Souvent, on a peur de manquer d'argent. Et au final, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on a... Enfin, pour certains, que ça n'a pas été si dramatique que ça, qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, il y a cette idée aussi de prendre de la hauteur et de prendre du recul sur ça et ne pas dramatiser et focusser vraiment sur ces idées un petit peu négatives qui pourraient, justement, attirer le négatif. Voilà. Attirer des situations beaucoup plus compliquées qu'elles pourraient l'être, finalement, quoi. OK. Allez, on va aller voir la carte. Conseils des anges. Que nous disent les anges pour ce samedi 25 janvier ? Oui, il y a peut-être un engagement, une association ou quelque chose... Un partenariat. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, ici, nous avons eu le messager de la prospérité. Voyez, on est encore dans les deniers. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. D'accord. Donc là, on est sur le valet de deniers. Ici. Donc, il y a l'idée de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Un nouvel engagement, une nouvelle entreprise, un nouveau travail, peut-être un nouveau... un emménagement avec quelqu'un aussi. Ou la question des finances et la question matérielle va être très présente. Il y a une idée de défi comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous dit, ça va pouvoir... Cette situation peut faire émerger de nouvelles émotions un petit peu instables, je dirais, un petit peu... voilà, peut-être causer du stress, de l'anxiété, quelques peurs. Donc, n'écoutez pas trop ces peurs-là pour ne pas nourrir, en fait, ces angoisses, vous voyez. Pour ne pas nourrir les angoisses et après, justement, vous restez bloqué et paralysé dans une situation qui, finalement, est une excellente nouvelle. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie professionnelle ou dans votre vie matérielle et que, du coup, c'est maintenant. voilà, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Donc, on vous demande de faire confiance, finalement, en la vie. Il y a une certaine forme de lâcher-prise au travers de tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada